Radio Pucatrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, Émile Nivasson Bonsoir et bienvenue dans le journal du 6 mai 2024 Voici les principaux titres La carence du carburant persiste dans le pays Ce matin, les parkings des bus étaient déserts au centre-ville Bujumbura Les anciennes propriétés foncières de Rougo Farm de Tibitoké Devaient être distribuées aux exploitants agricoles Vous suivrez la déclaration du premier ministre tout à l'heure Et le dossier Emilien Sivomana continue de susciter des préoccupations Dans la récente audience publique Un journaliste a été sorti de la salle Voilà pour le sommaire Le développement du journal, c'est tout de suite Le président Evariste Daishimiye est le responsable du service national de renseignement Le général Ildefons et Havaru Rema font partie de ceux qui prennent en otage l'économie du pays Si l'on se réfère à leurs décisions et au détournement des derniers publics Dans lesquels ils sont cités dans les séries de reportages consacrés aux mesures arbitraires Qui font reculer différents secteurs du pays Aujourd'hui, éloge divin Remaïcha revient sur le marché de change des devises Depuis 2015, période à laquelle le Burundi a connu une nouvelle crise politique L'économie du pays a chuté de façon continue Cette chute a été causée en général par des conflits politiques et l'insécurité Qui ont poussé des investisseurs soit à quitter le pays ou soit à perdre la confiance Autre cause de cette chute, ce sont les sanctions économiques imposées au Burundi Cette situation est arrivée au moment où des sociétés étatiques étaient économiquement fragiles Certains se dirigeaient vers la faillite suite à la faible production Au moment où d'autres avaient connu une mauvaise gouvernance La chute de l'économie nationale a été à l'origine de la baisse de la valeur de la monnaie burundaise S'en est suivi le manque de devises au pays Aggravé par l'absence des politiques de relance économique Ici, des experts en économie insinuaient que ces politiques ont manqué Que ce soit sous la présidence de feu Pierre Mouzidza ou celle des varistes d'Aichimie Mais le contact est que c'est sous le régime des varistes d'Aichimie Que l'économie du Burundi a beaucoup chuté Causant ainsi la baisse inédite de la valeur du franc burundais Autre cause de la chute de l'économie burundaise C'est la politique d'appauvrissement des Burundais Et la confiscation des risques du pays Remarquable dans différentes décisions prises par le régime d'Aichimie A côté des malvasations économiques dont il est accusé A titre illustratif, le régime d'Aichimie a décidé de fermer tous les bureaux de change En indiquant vouloir valoriser la monnaie burundaise Mais la situation s'est plutôt aggravée Les sources de la RPA ont révélé à cette époque que la dite décision N'avisait que le rassemblement de toutes les devises présentes au niveau national Dans la bande centrale et dans certains bureaux de change Appartenant à des cambistes qui prestent pour des dignitaires Parmi les nouvelles réglementations liées à la réouverture de ces bureaux de change Une somme de 500 millions de francs burundais a été exigée comme capital à tous les cambistes Une exigence considérée par plus d'un comme une forme d'épargner Les cambistes à faibles capacités financières Contenu de la somme exigée, jugée colossale Quelques temps après, les sources de la RPA ont confirmé que La hausse du capital exigée aux cambistes de plus de 400 millions de francs burundais Par rapport à l'ancien capital exigé N'avait d'autres objectifs que de laisser le marché de change A certaines hautes personnalités, membres du parti au pouvoir Depuis l'annonce de ces décisions, plusieurs bureaux de change n'ont pas réouvert Des cambistes qui ont tenté de continuer leurs activités Quand l'estimement, en se rendant dans les pays voisins à la recherche des devises Se sont vus malmenés par des agents du service national de renseignement Sous la supervision de son patron, le général, il dépense Abadulema Ils ont été emprisonnés, leur argent en saisie D'autres ont même été assassinés Il s'est donc avéré vrai que le régime en place au Burundi Était derrière cette situation, à commencer par le président Daichi Mie Qui agissait par l'intermédiaire du gouverneur de la BRB Diodonné Moulin-Gradronari Et le patron du service national de renseignement Le général, il dépense Abadulema Deux responsables des institutions sous tutelle de la présidence A titre de rappel, on citera Le détournement de plus de 120 millions de dollars américains Imputés à ces trois autorités par diverses sources de la RPA A part ces sommes colossales citées, nos sources affirment que même actuellement Des fonctionnaires de la présidence vont demander toujours des devises à la BRB Et indiquent que c'est le président qui les envoie Les pratiques faites au moment où presque tous les secteurs de la vie économique du pays Connaissent la paralysie des suites du manque de devises Des informations à possession de la RPA depuis quelques temps Indiquent que la commercialisation des devises est actuellement dans les mains du général Il dépense Abadulema qui opère à travers ces cambistes Ces derniers qui travaillent sans crainte Arrivent même à poster actuellement leurs tarifs sur des réseaux sociaux Un fait qui sidère nos sources Qui font allusion aux autres cambistes actuellement sous les verrous Ceux qui ont été assassinés ou contrés à plus le pays Sous prétextes qu'ils ne respectent pas Le taux de change exigé par la banque centrale Qui ne coïncide pas avec la valeur de la monnaie burundaise Plusieurs familles du chef-lieu de la commune Roumongue, province Roumongue Ont quitté leur ménage suite à l'inondation causée par la montée des eaux du lac Tanganyika Et les crues de la rivière Muremgue Les victimes ne savent pas quoi faire pour le moment Plus de détails avec Vicky Chris Nineret Le quartier Canigo constituant commune Roumongue Fait partie des localités menacées par les inondations des eaux du lac Tanganyika Mais aussi celles de la rivière Muremgue Nos sources font savoir que plusieurs dizaines de ménages ont déjà abandonné leur maison Agituellement, comme des eaux du lac Tanganyika ont monté La rivière de Muremgue n'a pas où se diverser Et ces eaux sont dispersées dans le quartier A l'instar des quartiers Canièngoko Cela fait que plusieurs maisons soient inondées Elles sont subliminées par des eaux Plusieurs familles ont fui Certaines sont hébergées à l'hôpital de Roumongue Les autres ont été placées à Moutambara Et puis, ce qui ont loué des maisons Les familles sont comptées dans des centaines Selon les mêmes sources, différentes cultures sont aussi menacées Des plusieurs hectares ont été inondées Ce qui met dans une insécurité alimentaire Plusieurs familles d'agriculteurs La vie est très compliquée Les dégâts sont énormes Des maisons sont détruites Et puis, des champs qui sont stilent Tout en l'eau de Muremgue sont subliminés par des eaux Les champs de riz, de manioc et de bananier Et les patates douces qui étaient très productives Toutes ces cultures sont trouvées dans les eaux On ne peut pas les voir Comme ces eaux sont en grande quantité Les palmerées commencent à sécher le lot de Muremgue Le port de Roumongue est également menacé par ces inondations Autre source a fait savoir que les activités de ce port Sont de temps en temps perturbées Par la montée sans cesse croissante de ces eaux Tous les détenteurs des propriétés foncières Qui appartenaient à la société agricole Rougofam en province Chivito Qui doivent être répertoriées L'étendue de ces propriétés doit également être mesurée Selon le Premier ministre Gervais Diracobucha a récemment déclaré Que ces propriétés foncières Devaient être distribuées aux exploitants agricoles Pour faire vivre leurs familles Au lieu de les donner à ceux qui les utilisent Pour des fins pécuniaires Suivez le Premier ministre Gervais Diracobucha La problématique concerne la rigoforme est sans cesse pose Moi je crois que les natifs de la province Devaient se soire sur cette question Que des listes des propriétés de champs Dans le domaine de la rigoforme soient élaborées Ainsi que les locataires des agronomes y oeuvrent quotidiennement Alors comment l'identification de ces personnes serait difficile à accomplir La problématique est chaque fois soulevée Mais aucune solution n'y est apportée N'y a-t-il pas moyen qu'au niveau provincial On crée une commission réservée à Elifidéo Réside le problème S'il n'y aura pas d'autres raisons Qui se cachent derrière cela Il est effectivement frissant de constater Que certainement que de l'espace à cultiver Pour faire survivre sa famille Alors que d'autres bénéficient D'au moins 2 hectares Kiriru est correcte annuellement des millions et des millions C'est vraiment inconcevable et insupportable Il y a des anciennes pratiques Qui doivent être redressées par rapport aux conjectures actuelles Pour rappel En 2018 Le tribunal des titres fonciers Ava prononcé la sentence Selon laquelle la société Rougofam Gardait 4 hectares seulement Qui abritait les usines Le gouvernement 1200 hectares Et 280 hectares Revenaient à la compagnie de gérance Du coton Cogerco Selon cette décision judiciaire Dans un instant Nous parlons justice et sécurité RP Le dossier Emilienne Sibomana Continue de soulever des inquiétudes Quant à la neutralité de la justice bourgondaise Dans l'audience publique du 18 avril dernier Par exemple La cour d'appel de Guitéga A fait sortir de la salle Un journaliste sur demande de l'avocat De l'un des partis en conflit Elvis Nio Mungere Nous en dit plus En date du 18 avril de cette année La cour d'appel de Guitéga Avez siégié Un audience publique Dans le dossier Emilienne Sibomana Ancien secrétaire au lycée Chris Elouadou Mouchacha A Guitéga Contre l'abbé Laurent Nakalotimane Directeur de cette même école Ce procès A connu des moments Qui ont retiré L'attention de plus dents C'est le dessous de la RPA Qui avait suivi L'audience Une des personnes qui étaient là S'est traversée Au bar des accusés Pendant un moment Il s'agit Des journalistes du journal Aligné Yaga Alors que Le président du siège Procédé A la vérification De la faisabilité Des procès L'avocat De l'abbé Laurent Nakalotimane A interpellé Le président de la cour Pour lui signaler La présence D'un entrée Dans la salle Le président du siège A alors appelé Au bar des accusés Le journaliste En question C'est le non-soussé Il lui avait demandé Ce qu'il faisait Dans la salle Et le journaliste Avait répondu Qu'il était là Pour suivre l'audience Comme tout le monde De qui A qui Obtenit La permission Avait demandé Le président du siège Le journaliste Avait rappelé A alors que L'audience Était publique Dicou Raconte Le journaliste A été Chassé D'un assal L'avocat L'avocat de l'abbé Rana Karoutimane Directeur Policé Christel L'avocat de Mouchacha Dans la ville d'Ogitega Avait donc dit Que cet intermédia Salissait Son cri Des sources proches De son dossier Estiment Qu'il y a Une main invisible Qui protège L'abbé Rana Karoutimane Les G.I.J. Ont finalement décidé De remettre L'audience Au 13 juillet D'un 24 Incalcérée A la prison centrale D'Ogitega Depuis Le 27 janvier Emilienne Sibomane Avait été condamnée A 5 cas De plus Emilienne Sibomane Avait été accusée De dénonciation Carmoniaise Pour avoir dénoncé Les habits sexuels D'un acteur D'un record L'abbé Rana Karoutimane Contre Ses élèves Filles Ne pas porter secours A la population De Wubanza Qui s'est vue Tirer dessus Par des policiers Discrédités Énormément Et le corps judiciaire Et les dirigeants En général C'est ce que déclare Maître Janvier Vigrimana Qui rappelle Que l'usage Disproportionné De la force Est en soi Un crime Et peut plonger Le pays Dans le chaos Le juriste Réagit Après que Le jeudi dernier Les policiers Ont ouvert le feu Sur la foule Qui tentaient De se faire justice Chez un habitant De la zone Ruvioco Accusé De déterrer Les corps Humains Maître Janvier Vigrimana Demande Que les soins De santé Des blessés Soit pris en charge Par le gouvernement Et que justice Soit rendue Nous interpellons Les autorités Judiciaires Mondaises Qu'elles puissent Agir Sans tarder Pour que la loi Soit appliquée Dans sa rigueur Et que les fauteurs De troubles Les auteurs De ces crimes graves Contre la population Soit traduits En justice Parce que L'impunité À l'égard Des crimes graves Tels que ceux Qui ont été Commis par cette police Ne fait qu'entretenir Un crime D'impunité Ce qui aggrave La situation De l'insécurité De la population Qui en principe Deveux être Protégée Par cette police Nous interpellons Également Les autorités politiques Tout en le rappelant Que l'impunité Des crimes graves Commis par la police Créent un crime D'insécurité Non seulement Aux citoyens Ordinaire Mais aussi A leur propre famille Parce que demain Cette impunité Pourra Faire A ce que La police Qui agit Dans l'impunité Puisse Éventuellement Commettre Des forfaits Des crimes A l'endroit De n'importe qui Que ce soit Les autorités politiques Judiciaires Ou autres Raison pour laquelle Protéger la population C'est Se protéger Soi-même A l'endroit De ces autorités Parce que Les armes A feu Devraient Être utilisées Dans des conditions Dans des situations Très spécifiques Mais pour le cas De l'espèce On comprend bien Que l'usage Des armes A feu A été utilisé De manière Illégale Raison pour laquelle Les dégâts humains A été énormes Et les autorités Ne devraient pas Rester en silence Par rapport A cette situation Gravissime Par rapport A cette situation D'impunité Enfin Nous rappelons Que les lois Burundaises Et plus particulièrement La constitution Du Burundi En son article 23 Précise clairement Que les organes De l'état Ne doivent pas Commettre De l'arbitraire Contre la population Et que si Tel est le cas Le gouvernement L'état du Burundi Doit indemniser Les victimes Donc nous demandons Que les populations Qui ont été blessées Les personnes Qui ont été blessées Puissent avoir Le secours De l'état Pour les soins De santé Dont T'elles ont besoin Surtout que ces personnes Sont actuellement Démunies Et qu'elles ne peuvent Pas trouver Les moyens suffisants Pour se faire soigner Encore que Ce sont des Actes Illégaux Qui ont été Posés par Les agents De l'état Nous demandons Également Que des enquêtes Approfondies Sérieuses Et promptes Soient menées A l'endroit De ces agents Policiers Qui viennent De commettre L'irréparable Alors qu'il y avait D'autres moyens Que la police Pouvez utiliser Pour intervenir Pour amener La population Au calme Mais nous regrettons Que la police N'a pas été Professionnelle Et qu'elle vienne De commettre Des crimes de plus Dans une impunité Qui ne dit pas son nom La rédaction De la RPA A pu répertorier Deux cas D'assassinats Dans deux provinces Du pays Au cours de la semaine Qui vient de s'écouler La première victime Était connue Sous le nom De Nzungu Un commerçant De la bière locale Deux femmes Qui ont été Arrêtées par la police Le jeudi dernier Ont été accusées De tuer Nzungu Et de lui couper Son pénis C'était sur la colline Rupunda Commune Et province Kirundo La seconde victime Était originaire De la colline Rumoni Commune Wurambi En province Rumongue Son petit frère Est accusé De l'avoir assassiné A l'aide d'une hache Le lundi dernier Le suspect A été arrêté Par la police Dans un instant Nous parlons Gouvernance Et pour clôturer Cette édition La pénerie Deux carburants S'amplifie De plus en plus Dans le pays Aujourd'hui Il n'y avait pas De bus Sur les parkings Au centre-ville Boujamboura Les citadins Dénoncent Cette pénerie Permanente Deux carburants Qui provoque Le manque de moyens Deux déplacements Le point Avec d'un éclair Et la trompe Les parkings Des véhicules De transport en commun Qui se trouvent Sur la place De l'ancien marché De Boujamboura Étaient devenus Comme en désert Dans la matinée De ce lundi 6 mai 2024 Car il n'y avait pas De passagers Ni de véhicules Avec une grande peine Les habitants Qui se sont entretenus Avec la RPA Ont dit J'ouvre les guillemets Si Dieu n'intervient pas Le problème De manque de carburant Est devenu Un casse-tête Dans ce pays Je ferme Les guillemets En effet Les véhicules Qui assurent Le transport Des personnes Et des marchandises Semblent avoir Campé Sur les différentes Station service De Boujamboura Où il se remarque De très longues Files de véhicules Qui attendent Que le carburant Soit disponible Le problème De manque Rion de carburant S'observe Depuis un certain temps Dans tout le pays Où le carburant De type essence Ainsi que le mazout Sont devenus Très rares Ainsi Les citoyens En général Font savoir Qu'ils font face A de grandes difficultés Mais lorsqu'il s'agit S'il s'agit de se rendre Au travail Ou encore D'amener les enfants A l'école Du fait Qu'ils sont tous Obligés De se déplacer A pied Une situation Qui engendre Des conséquences Très négatives Sur le rendement Scolaire Ou dans le travail Actuellement Les citoyens Font le constat Que le gouvernement A échoué Dans la résolution De ce problème Qui hante Les Burundais Bien que le président Évary-Senday-Chimie Avait promis De prendre en main Ce problème De pénurie De carburant Pour clore Cette édition Les petits commerçants Vendeurs Des produits De la Braroudi En zone Moussaga Dénonce Les spéculations Faites par Les propriétaires Des dépôts De ces produits Ces commerçants Détaillants Précisent Que ces propriétaires Des dépôts Vendent ces boissons A un prix exorbitant Alors qu'ils les ont Achetés Sur le prix officiel Les détails Avec Sandrine Moulikier Ces commerçants Détaillants Des prix de la Braroudi En zone Moussaga Indiquent Qu'ils enregistrent Des pertes Du fait Qu'ils achètent Ces produits A un prix élevé Chez les propriétaires Des dépôts Ils précisent Que ces distributeurs Font de la spéculation En vendant Un prix exorbitant Alors qu'ils sont Approvisionnés Par la Braroudi A un prix officiel Un des commerçants A témoigner Nous Qui commerçants De boissons Braroudi Achetons Deux ou trois caisses Mais A un prix raisonnable Chez les grands commerçants Qui possèdent Les dépôts Alors qu'eux Les reçoivent A un prix normal Des mégas Ces boissons Sont distribuées Pendant la nuit Et ils sont contraints De les acheter A un prix imposé Par les propriétaires Des dépôts Nous en sommes les victimes Car nous sommes obligés De les vendre A un prix officiel Ces commerçants Détayants Ajoutent Que les grands commerçants Des produits De la Braroudi Donnent ses boissons A qui ils veulent Par favoritisme Nous sommes Fréquemment Sincronnés Par les autorités Administratives Car Il nous est difficile De respecter Les prix officiels Étant donné Que nous sommes Toujours Contraints D'acheter Ces produits A des prix Exorbitants Chez les propriétaires Des dépôts Nous sommes victimes De ces grands commerçants Qui ne respectent pas Les prix officiels Et en certains Lui qui s'approvisionnent Chez les coulis Responsables D'un méga Au quartier Kinalira Ceux derniers Vendent ses produits A un prix normal Mais ce prénommé Lui ne les distribue Pas facilement A tout le monde Ce sont les personnes Intégrées Dans le système Qui ont bénéficié Ceux qui sont Sur les listes N'en profitent pas Ces commerçants Détaillants Demandent aux administratifs De suivre De près Cette attitude Des grands commerçants Qui ne respectent pas Les prix officiels Afin qu'ils puissent Travailler eux aussi A ce propos La rédaction De la RPA N'a pas pu joindre L'administrateur De la commune Moire Pour de plus Amples éclaircissements Voilà C'est par ici Que nous mettons Un point final Au journal Du 6 mai 2024 Merci à vous Chers auditeurs De nous avoir suivis A la présentation C'était Emile Nibassoumba Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada